Allo tout le monde! Premièrement, je vais commencer la vidéo en vous disant que si ma voix c'est bizarre ou que j'ai l'air un petit peu moins enjouée, j'essaie vraiment de faire du mieux que je peux. Je fais une streptocope, streptocope, mais en gros c'est vraiment une grosse infection à la gorge, sur les antibiotiques et tout, puis la seule façon que je puisse guérir c'est vraiment du repos et tout. J'ai pris congé de travail, j'avais comme pas vraiment le choix. Je voulais quand même vraiment vous offrir une vidéo ce dimanche parce qu'avec ma nouvelle horaire, ben je sais pas, je vous annonçais ça la semaine passée et je voulais pas avoir l'air d'une personne qui dit ça juste pour le fun. Fait que je voulais vraiment vous offrir une vidéo quand même. Je me suis dit qu'une fois aux questions, ça ferait quand même être le fun parce que ça fait un méchant bout, je pense que j'en ai pas filmé une. Audrey Mille Salut, quelle activité as-tu aimé la plus faire avec tes amis jusqu'à maintenant? PS, je t'aime beaucoup. C'est vraiment une bonne question, en pensant que t'es super belle. Je vous avouerai que ma petite gang que vous connaissez, là, sur moi avec mes vlogs et tout, ça fait super longtemps que je les ai pas vus tous ensemble. On a vraiment un horaire complètement différent, je pourrais te dire. Mais je pense que ce qui me vient en tête, là, juste comme ça quand j'y pense, c'est quand on a monté l'animation pour notre galère de fin de deck, c'était vraiment cool d'être juste ici au stage. Pis tous nos moments pratiques qu'on répétait durant les mois juste avant, c'était tellement fun, là, c'était fou. Ça m'a vraiment fait de beaux souvenirs pis je pense que c'était vraiment une bonne façon de conclure un deck. On va y aller avec une vidéo. Katou Dubois Salut Jessica, dans le fond, je veux savoir si t'allais faire d'autres vidéos du type comme celle sur l'anorexie parce que j'ai vraiment aimé ça. Pis continue tes vidéos, je t'aime fort. Oh, t'es dans mes verres, mon dieu, merci! C'est sûr que je vais continuer à faire des vidéos comme ça. C'est sûr que je pourrais pas toujours parler d'anorexie parce qu'à un moment donné, j'aurais un peu d'autres sujets. Mais laissez-moi savoir en commentaire, justement, quel autre sujet ou quel autre cause que vous aimeriez que j'avoue comme ça. C'est des sujets qui sont un petit peu plus tabous, je pense, mais qui méritent d'être parlé. Fait que pour vrai, laissez-moi savoir en commentaire. Je vais prendre ça en note pis ça va me faire vraiment plaisir de vous parler de ça. Alexan, si tu devais partir en voyage demain, où irais-tu? Oh my god, t'es tellement cute avec ton petit... le petit filtre de Bambi, là, je pense que c'est comme un des préférés. Je pense que ça serait vraiment de retourner soit en Italie, c'est vraiment bizarre à ça parce que je suis déjà allée, mais j'étais quand j'étais vraiment jeune, ce qui fait en sorte que mes souvenirs sont un peu verts, mais je me rappelle que c'était vraiment fun. Sinon, je pense que ce serait vraiment d'aller en Australie, là. J'ai comme toujours un rêve, je sais pas pourquoi, comme d'aller là-bas parce que c'est comme l'endroit le plus loin pis je sais pas, je trouve que ça a vraiment l'air d'être une belle place, fait que ouais, je pense que je dirais l'Australie. Sam, fashion love! Salut Jessica, donc pour ma question, c'est quelle est ta sorte de maquillage plus valiant en ce moment? Je t'adore trop, t'es trop belle, bye! Ah! T'es tellement cute! Oh my god! Je t'aime full aussi. Pour vrai, maquillage, là, j'ai pas vraiment de marque favorite. J'ai vraiment mes petits produits chouchous pis je vous dirais que chaque catégorie de produits a leur compagnie chouchous pour moi, fait que je pourrais pas vraiment répondre à ça. J'ai Gaudier 10. T'es coute à savoir de crème massée pref. T'es tellement cute! Je vais vraiment être plate, là, mais je pense que j'ai pas fait de dur à la vanille. C'est vraiment basic, mais c'est ce que j'aime le plus. Allez, soccer 11. Quel est le genre de vidéo que tu préfères filmer? Bisous, t'es full bonne! Merci beaucoup! C'est plus gentil, je t'aime full aussi! C'est sûr que j'aime beaucoup faire des challenges parce que je trouve que c'est des vidéos qui sont le plus fun et drôle à faire, mais aussi à faire le montage. C'est toujours différent, là, je repense toujours à mon yoga challenge que j'ai fait avec ma meilleure amie Marie-Kim. C'était vraiment un des meilleurs moments de ma vie que j'ai vécu avec elle. Le montage, j'étais vraiment une partie de plaisir aussi. Fait que je pense que je dirais ça, mais sinon j'aime vraiment faire mes vidéos précédentes, sujets sérieux, comme sur l'anorexie, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment quelque chose qui me touche. Vous êtes gênés que vous m'envoyez beaucoup de petites questions, genre, écris, ils n'ont pas de photos. Anne-Marie-Bitte 6-2-7-3. Où te vois-tu dans environ une dizaine d'années? Dans 10 ans, j'aurai 32 ans. C'est tellement loin pour vrai, là, j'ai comme un peu de la misère à... à figurer ça parce que longtemps, je l'ai faite, puis tout a vraiment changé durant les dernières années. Fait que j'ai un peu de difficulté à dire, mais comme côté général, je pense que j'aimerais vraiment ça, être comme dans mon chez-moi, avec un copain. Je veux pas dire mariage parce que je sais pas trop, mais au moins un copain, comme, tu sais, sérieux et tout, là. Pis j'aimerais bien ça avoir un enfant ou un enfant en cours de route, là. Ça serait vraiment, euh, ça serait vraiment super bien. Ania, pour ta fois aux questions, si tu pouvais parler à la jeune Jessica de 16-17 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouf, ça c'est vraiment une même question. Je trouve ça tellement dur de parler du passé et du futur, là. Hum, j'ai comme quasiment le goût d'en faire une vidéo parce que la Jessica que j'étais à 16-17 ans, ce qu'est-à-dire à la fin du secondaire, était vraiment préoccupée par ce que les autres pensaient de elle. Hum, vraiment trop, même, que ça la rendait beaucoup, euh, ça la rendait anxieuse. Pis, euh, je pense que j'étais pas moi-même à cause de ça, justement. Ce qui est fun avec Youtube, justement, c'est que je pense que c'est la plateforme qui m'a vraiment permis de me découvrir à 100%. Pis, non seulement ça, mais aussi les amis qui m'entourent aujourd'hui, là, je me rends compte que je suis vraiment rendue moi-même à 100%, pis que je suis quand même assez fière de la personne que je suis rendue aujourd'hui. Euh, et de tout ce que j'ai accompli aussi. Mais au secondaire, ouais, je pense que je dirais vraiment d'arrêter de s'en faire avec ce que les autres pensent, les jugements des autres, pis juste se concentrer sur sa main, pis que tout va bien aller. Ah, pis aussi, plus profiter du moment présent et arrêter justement de penser au passé et au futur. Meg Garand, quelle est la chose la plus conne que tu aies fait à l'école? Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je suis quelqu'un de hyper gaffeuse. Euh, c'est rendu un hashtag, même dans mon entourage, à mon travail, avec mes amis, avec ma famille. On appelle ça le hashtag JessMove. Vous pouvez l'utiliser si vous voulez, ça va me faire plaisir, ça va vraiment me faire rire, je pense même. Euh, mais un JessMove, c'est vraiment juste comme le fait que je sois tellement gaffeuse, qu'à chaque fois que je fais une gaffe, les gens le disent avoir autre JessMove. Une des choses depuis le banan, je pense, c'est vraiment, c'est le banan en même temps, c'est grave, c'est le fait de m'avoir cassé la cheville, là. Euh, je vous expliquerai, peut-être que, est-ce que ça vous dit que je vous fasse comme une story time sur comment je me suis cassé la cheville, c'était au primaire, pis c'était vraiment toute une aventure, honnêtement. Euh, si ça vous tente pour vrai, dites-moi là, je pense que ça serait quand même une bonne idée. Fait que voilà, je vais arrêter de parler parce que, honnêtement, ma voix, je suis vraiment en train de la perdre présentement. Mais, euh, merci beaucoup d'avoir écouté. Et si vous avez aimé ça, n'oubliez pas de faire un thumbs up à la vidéo et de vous abonner si vous n'avez pas déjà fait, ça va me faire vraiment plaisir que vous rejoignez ma famille de l'espérance. Euh, prenez soin de vous, je vous aime fort, au revoir, bye!